Musique Bonsoir, nous sommes le lundi 8 février et il est 20h. Soyez les bienvenus pour une nouvelle semaine d'infos sur la Web TV, la seule à parler du Lot-et-Garonne au quotidien. Si vous voulez devenir notre Watcher, notre correspondant local, faire passer une info ou venir vous exprimer devant nos caméras, c'est très simple. Il vous suffit de passer par cette adresse. Promos 47, des centaines de promos dans vos magasins, des promos oui, mais pas sur l'info. En titre aujourd'hui, notre rédaction a patrouillé avec le groupe Sécurité et Proximité de la Police. Le Conseil municipal d'Agin et le débat d'orientation budgétaire. L'installation du Conseil de Jeunes et la réhabilitation d'une résidence par Habitalis à Pont-du-Casse. Notre rédaction a partagé jeudi l'avis du GSP, le groupe de Sécurité et Proximité de la circonscription à Genèse. Ces policiers en civil circulant à bord de véhicules banalisés traquent de jour comme la bague de nuit la délinquance de voie publique. Leur mission est de protéger les personnes et les biens et maintenir la force publique par des patrouilles de surveillance, des interventions rapides et des interpellations. Nous y étions. Le groupe de Sécurité et de Proximité d'Agin a été mis en place à compter du 1er juillet pour répondre à une délinquance qui s'est développée sur la circonscription d'Agin, qui s'est développée en fonction d'une absence d'effectifs civils depuis quelques mois maintenant. Le groupe est composé de quatre fonctionnaires recrutés essentiellement d'après leurs motivations. Des gens qui ont travaillé en brigade anticriminalité, donc qui ont à peu près 10 à 15 ans d'expérience sur la République. Nous recherchons des individus qui commettent des délits de petites et de moyennes délinquances, à savoir des individus qui sont auteurs de dégradations volontaires, individus porteurs d'armes. Les individus, la place, il a l'air de se tourner dans le vinaigre. Ils seraient prêts à se battre d'après elle. Ils n'ont pas exhibé d'armes ou quoi que ce soit ? Ils n'ont pas exhibé d'armes, rien du tout ? On a retrouvé ça sur lui ? Ça, cette chose-là, qui doit être un couteau également. C'est ce monsieur qui avait dit ça ? Oui, oui, oui. Mais c'était un pote. Non, monsieur, mais vous rigolez, vous croyez en étapes de guerre ou quoi ? Non. Monsieur, si c'est des portes d'armes de cible catégorie, vous croyez en guerre ? Non, vous n'allez pas avoir ça sur vous, monsieur. On ne sait pas ce que vous faites avec ça, vous n'allez pas avoir ça. Vous allez venir avec nous, monsieur. Vous allez voir, s'il vous plaît. Je suis tout là. Bon, demain, on va laisser que je... Oui, qu'ils sont. Hein ? Il est en cours ? C'est la folie. Il se croit en guerre. Ils se sont donné rendez-vous, ils se sont donné rendez-vous pour s'expliquer. Mais chacun est venu enfouriller, quand même, avec ses armes propres. Nous interpellons aussi des individus auteurs de délits routiers, des gens qui conduisent sans permis de conduire. Actuellement, en France, il existe à peu près 40 000 personnes qui conduisent sans permis de conduire. On va se mettre un peu en dispo là. Notre ami, il conduit, quoi. Il s'est arraché. Notre ami, il n'a plus le permis. C'est un peu le monde. C'est un peu le monde. Il s'est arraché. Il s'est arraché. À droite, à droite, à droite, à droite. Là, il s'est arraché, flégan. Non, c'est bon, il s'arrête. Il y a trop de violence. Il n'y a pas le permis. Ça passe déjà. Quand il faisait son permis, vous avez toujours mon déconnuage. Depuis quelques temps, il a son permis annulé. Il conduit toujours. Et là, on vient de l'interpeller parce qu'il a un couteau à crème d'arrêt sur lui. Donc, on va le ramener au service. On va le présenter à nos filles publics. Et là, il est tombé en panne et tu as mis 3 fois 20 litres d'essence pour une panne ? C'est tout frais quand ça met ton panne. Il siphonne l'essence dans les poids lourds, les camions. Nous, on n'a pas besoin de vous rentrer. Donc, je tape son nom. On va voir s'il est connu. Infraction à la législation sur les stupéfiants. Ça, c'est lui qui l'en avait fait aussi. Non, ça, c'était Vincent qui l'avait fait. Il avait 44 grammes de cannabis. Depuis la mise en place du GSP, donc depuis le 1er avril, le 1er juillet 2009, le GSP a pu procéder à 241 interpellations. A noter que toutes les interpellations que nous avons filmées ne se sont pas traduites en garde à vue. Se tenait samedi à 14h le conseil municipal de la ville d'Agin. Celui-ci était consacré au DOB, débat d'orientation budgétaire, autrement dit aux intentions d'investissement de la majorité. Après discussion en commission séparée, les élus se sont réunis pour exposer les deux grandes affaires de l'année 2010. Le bouclage des contrats de quartier et le plan de déplacement urbain. Messieurs, le micro est à vous. Mais sur l'engagement numéro 1, les quartiers. Moi, je trouve inadmissible que vous n'ayez pas consulté les quartiers sur la gare TGV en centre-ville. Un petit mot, oui. Alors, le TGV, écoutez, saisir les conseils de quartier, moi, j'y vois aucun inconvénient. Donc, on va le faire. Ça, j'en prends l'engagement devant vous. Que le fait que la gare TGV en centre-ville ne soit pas à Agen, je vous l'ai dit l'autre jour, c'est le dernier coup de poignard que vous portez au dynamisme centre-ville. Les socialistes sont pour, à peu près, à peu près. Il y a bien Saint-Martin, tout ça. Et les Verts sont contre, à peu près. On peut dire à peu près. Bon. Et moi, j'attends le soir du premier tour. Alors, les Verts ont dit, vous nous avez roulé dans la farine à propos du Langompo, de l'A65. Et il dit ça aux socialistes. Vous ne nous roulerez pas dans la farine au niveau du TGV. Et donc, ça sera soit vous renoncerez au TGV, soit il y aura deux listes. Alors là, alors là, M. le conseiller municipal, je vous donne rendez-vous cette semaine-là. Et vous savez ce que vous allez faire. Vous allez manger votre chapeau. Sur la vidéoprotection, nous avons reçu de nombreuses délégations publiques qui sont venues voir l'organisation de la vidéoprotection d'Agen. Et vous savez qui en a reçu, le dernier ? Gérard Gouze, qui est venu avec une délégation et qui a dit, écoutez, c'est un outil qui s'impose. Et donc, maintenant, après Jérôme Cahuzac, Gérard Gouze va mettre la vidéoprotection. Alors, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. C'est un bon outil, ni plus, ni moins. La vraie raison du déménagement des services espaces verts, je l'attribue à votre volonté d'étendre le parc des sports. Alors, je note cependant que ça coûte fort cher. Quel est l'intérêt de déménager, finalement, ce service espaces verts qui est assez unitaire, on va dire, sur le site, puisqu'il y a à la fois l'entretien et la production florale, quand je fais l'ensemble, quand même, de tout ce que ça provoque au point de vue financier ? Ce qui, aujourd'hui, n'a pas de sens, c'est d'arriver avec un projet serre à 5 millions d'euros. Ça ne se fera pas, je vous le dis très clairement. Soit on aura un projet plus modeste, et on le fera. Soit, si ça continue, si on continue, et peut-être que j'ai tort, à me dire, déménager les serres, c'est 5 millions d'euros, eh bien, moi, je sais faire autrement. En préambule de ce conseil municipal, Jean Dionys du Séjour, député maire d'Agin, et Clémence Robert, adjointes chargées de la jeunesse, ont accueilli à 9h30, salle des illustres, le tout fraîchement élu Conseil des Jeunes. Ces 15 nouveaux membres âgés de 13 à 16 ans devront, pendant 2 ans, faire entendre la parole des adolescents et mener des projets les concernant. Présentation de ce conseil, version de Jeunes. Moi, j'ai entendu parler du Conseil des Jeunes de Mme Raouda Ajimi, qui a présenté le Conseil des Jeunes à toutes les personnes âgées de 12 à 17 ans de mon lycée L'Ermitage, et ça a fait que je posais beaucoup de questions. Donc après, j'en ai parlé avec ma mère, et puis on s'est mises d'accord que ça serait bien et que j'essaye de faire bouger la ville avec d'autres personnes. Et puis, on m'a proposé éventuellement de participer à l'élection du Conseil des Jeunes. J'attends de découvrir tout le monde et de voir ensemble. J'ai envie de faire parler de mon lycée, donner des idées, faire avancer les choses par rapport à Agin. Ce groupe de CDJ, Conseil des Jeunes, il me tardait de cette réunion, justement pour voir un peu tout le monde, parler et mettre à bien les projets à venir. Ces élections se sont déroulées le mardi 2 février et ont permis votre élection, l'élection de 15 jeunes. Une participation à cette élection de 38 %, très beau score, 1258 jeunes se sont rendus aux urnes. On a 9 garçons pour 6 filles. Ensuite, on peut dire que les plus jeunes sont minoritaires, à savoir qu'on n'a qu'un jeune de 13 ans et les 15-16 ans sont majoritaires. Moi, j'avais l'idée d'un mur d'expression. Les tags ? Oui. C'est bien ça ? Il va falloir que tu nous la vendes celle-là quand même. Oui. Et si on te dit, on va faire le mur de la prison en mur d'expression, tu es d'accord ? Oui. Allez, on va travailler ça. Donc, bibliothèque, espace de travail scolaire ? Éventuellement, oui. D'accord. Une de mes grandes idées, ce serait de mettre à Agin une patinoire à l'année qui ferait patinoire et salle de concert. La salle de concert. Oui. La duée en finance tous. Notre rédaction était mardi à Pont-du-Casse, où Habitalis, au fiche public de l'habitat de l'Oté-Garonne, réhabilite et rénove une résidence de 40 villas mises en service en 91. Maître d'œuvre assurant un habitat de qualité, respectueux de l'environnement et à loyer modéré pour une clientèle diversifiée, Habitalis nous a fait faire une visite de chantier en compagnie de M. Gilbert Fongaro, le maire. Alors, cette opération date de 91. Une opération un peu expérimentale, puisque c'était une des premières opérations que l'Office a réalisé en ossature bois et bardage bois pour un certain nombre de maisons. Le bois a malheureusement mal vieilli en fonction des expositions et malgré l'entretien qui a été réalisé régulièrement par Habitalis. C'est pourquoi nous avons envisagé avec la mairie un programme de remise à niveau, de réhabilitation de l'ensemble des façades. Plus isolant sur le plan acoustique, plus grande inertie sur le plan thermique. Un investissement pour Habitalis qui dépasse les 200 000 euros. Nous avons abandonné l'idée du bardage bois pour des problèmes d'entretien. Nous sommes partis sur un bardage en base de ciment, d'une durabilité d'environ une trentaine d'années, qu'il faudra uniquement repeindre ponctuellement en fonction du vieillissement du matériau. Mais globalement, en termes d'entretien, un bénéfice à attendre. En tant que maire, je profite de l'occasion pour remercier Habitalis. Nous attendions cette restauration, cette révélération depuis un moment. C'est ce que nous sommes faites aujourd'hui et on s'en félicite. Pour plus de renseignements, c'est ici. Pour continuer, en bref, commençons avec le football. La rencontre prévue samedi entre le SUA et Mérignac a été reportée à cause de pluies trop importantes. L'équipe CFA2, toujours 5e du championnat, compte maintenant 3 matchs en retard. A noter, à l'approche des vacances, que le club organise du 22 février au 3 mars des stages de football de 3 jours pour les jeunes de 6 à 14 ans. Entraînement, foot en salle, jeux vidéo, l'eau à gagner, repas et collations assurés pour 40 euros. Il serait bête de s'en priver. Les contacts sont là. Page circulation. Pour ces travaux de modernisation sur la voie ferrée entre Port-Sainte-Marie et Agin, la SNCF fermera le passage à niveau sur la D118 à Clermont-de-Sous du 10 au 19 février. Pour des travaux d'assainissement rue Marceau à Agin, la circulation et le stationnement seront perturbés tous les jours entre 8h et 18h jusqu'au 19 février. Enfin, toujours à Agin, rue Louis-Vivant, perturbation jusqu'au 19 février entre 8h et 17h pour une réfection de teinture. Armez-vous de patience. Passons au rugby maintenant. Le SUA a perdu la tête du championnat Pro D2 en concédant un match nul 12 à 12 à Grenoble. Agin n'a plus gagné à l'extérieur depuis 3 déplacements. Oyunax, vainqueur bonifié de Lyon, est le nouveau leader. Heureusement, l'équipe compte un match en retard et jouera les 3 prochaines rencontres à domicile. Allez les petits, il faut accrocher les wagons des phases finales. A noter dans vos agendas pour ce mardi 9 février au Théâtre du Courneau, se joue à 14h30 pour les scolaires ou à 20h30 pour tout public, Ernest ou comment l'oublier, d'Ahmed Medani. Ernest est un directeur de cirque qui a disparu. Yvonne et Marie-Louise, ses deux artistes préférés, l'attendent pendant des années, rivalisent d'acrobatie verbale et insensée. Chacune d'elles persuadées qu'Ernest la choisira comme vedette principale. Les renseignements sont ici. Jérémy vous retrouve demain mardi à 13h30. Et en attendant, si vous voulez voir ou revoir un JTweb précédent, vous pouvez cliquer sur le carousel là en dessous. Promo 47, le site des promos. Des promos, oui, mais pas sur l'info. Et voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501